Bonjour, j'aimerais commencer en vous invitant à fermer les yeux et à vous reporter il y a 300 000 ans au moment où notre espèce apparaît sur Terre. C'est un moment qui est très important parce que ça va transformer l'histoire de la vie de notre planète. Alors, apparaît quelque part en Afrique un animal. C'est un animal qui n'est pas particulièrement rapide. On n'a pas une force physique extraordinaire. On n'est pas capable de voler. On ne peut pas respirer sous l'eau. Qu'est-ce qui fait qu'on est si différent des autres? Alors, il faut creuser à l'intérieur de notre crâne. Il y a un organe, notre cerveau, qui va nous permettre d'imaginer et de créer tout le monde qui nous entoure. Maintenant, si vous regardez autour de vous, ici, tout ce que vous avez autour de vous a d'abord été imaginé par le cerveau humain, ensuite a été créé par le génie humain, puis réalisé ensuite. Alors, ce cerveau-là, il nous a permis de nous développer, il nous a permis d'inventer les symphonies, de créer l'écriture, de créer la démocratie. On a réussi aussi à créer malheureusement la guerre, les génocides, l'esclavage et les déchets. Les déchets sont une invention humaine. On est la seule espèce à avoir des déchets. Donc, l'être humain est arrivé et il s'est développé, on s'est répandu partout sur Terre et au point où on est devenu, maintenant, on est 7 milliards et demi de personnes et on a atteint une domination complète. Tellement qu'on est devenu nous-mêmes le principal moteur de changement, de transformation de notre planète. C'est pas rien quand même. Et donc, on est entré dans une nouvelle ère géologique, une ère qu'on appelle l'anthropocène, ou l'ère géologique récente de l'être humain. Pourquoi je vous parle d'une ère géologique? Qu'est-ce que ça a de pertinent pour nous aujourd'hui? Je vais vous demander à nouveau de revenir dans le temps. Il y a 11 700 ans, au moment où on est entré dans une ère géologique, la précédente, qui s'appelait l'holocène. Qu'est-ce qui se passe il y a 11 700 ans? Les glaciers se retirent et le climat se stabilise. Et pour notre espèce, qui avait été, en fait, pendant 280 000 ans, notre espèce avait erré, s'était promenée partout sur la planète, avait été nomade par petites bandes, on s'était répandus. Mais au moment où le climat se stabilise, qu'est-ce qui arrive en l'espace d'à peine quelques centaines d'années? Nous allons inventer l'agriculture. Nous allons devenir sédentaires. Nous allons créer les premières cités. On invente l'écriture et on passe de la préhistoire à l'histoire. C'est quand même un changement très, très important. Une espèce qui, pendant 280 000 ans, était nomade par petites bandes, tout d'un coup, commence à créer des villes, des civilisations, l'écriture, tout ça. Et c'est ce qui nous a permis d'arriver à aujourd'hui, d'avoir été sur les plus grands sommets sur Terre, d'avoir visité la Lune. On est capable de faire voler des avions, on a maîtrisé l'atome, on est capable de modifier génétiquement la vie, on a inventé l'intelligence artificielle. Tout ça a été fait à partir d'un moment où il y a eu une niche de stabilité du climat de la planète, une ère de stabilité qui a créé cette nouvelle niche-là qui a permis à notre espèce d'atteindre le niveau de domination qu'on a sur la planète en ce moment. Cette période-là de stabilité, pardon, elle est terminée. Et donc, on est entré dans l'anthropocène et je vais vous donner juste quelques chiffres histoire de vous donner un peu le vertige. En ce moment, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmentent à un rythme inégalé en 66 millions d'années. On a doublé les quantités d'azote et de phosphore dans les sols et ça, c'est inédit en 2,5 milliards d'années. On est entré dans la sixième extinction massive de l'histoire de la planète. La dernière s'est produite il y a 65 millions d'années quand les dinosaures sont disparus. Et on pense que si les tendances se maintiennent, 75 % des espèces vont disparaître. Et la banquise arctique, qui est présente en permanence depuis 13 millions d'années, va bientôt être disparue en été. Donc, ce sont des transformations très importantes. En fait, nous sommes en train de détruire les conditions, les systèmes qui maintiennent les conditions de vie qui nous ont permis de nous rendre où on est aujourd'hui. On est en train de les détruire. Et donc, ça pose la question, nous sommes aujourd'hui à un point tournant de notre histoire. Nous sommes à la croisée des chemins. Et ce qui est en jeu pour nous, c'est la capacité future de produire de la nourriture pour tout le monde. C'est la capacité d'habiter des régions de la planète qui deviennent trop chaudes ou qui vont se désertifier, qui seront plus habitables, ou d'autres régions qui vont se retrouver sous l'eau en raison de la hausse du niveau des mers. Il y a des nouvelles maladies qui peuvent maintenant se répandre à des endroits où elles ne pouvaient pas. Il y a des nouvelles maladies qui n'existent pas en ce moment qui vont pouvoir se développer parce que les conditions vont le permettre. Les forêts primaires dans le monde sont disparues. On arrive au bout des ressources en eau aussi. Donc, vraiment, si on regarde le tableau de bord de notre planète, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Et pendant ce temps-là, les gens qui sont à la tête des grandes entreprises ou à la tête des gouvernements qui sont au haut des tours à bureaux, ils regardent leurs écrans d'ordinateur, ils regardent dehors, puis ils ne voient pas ces transformations-là. Un peu comme une personne, justement, qui serait en train de tomber d'un édifice, d'une centaine d'étages, puis à chaque étage, je te dirais « jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien, jusqu'au choc final. » Donc, c'est évident pour nous qu'on doit absolument se réveiller avant d'en arriver là. Et nous ne sommes pas la première civilisation humaine à faire face à la possibilité de notre effondrement ou notre disparition. Les mayas, par exemple, dans la péninsule du Yucatan au Mexique, si vous êtes déjà allés, vous allez voir, il y a des cités mayas qui sont maintenant au milieu de forêts. Parce que quand les cités étaient présentes, il y avait une population assez grande, éventuellement, il y a eu de la déforestation, et ça a changé de climat, et il y a eu un manque d'eau éventuellement, et donc les mayas ont dû se redéployer, se relocaliser ailleurs. La civilisation, la culture maya existe encore, mais pas dans la même manière et pas dans la même région. Par contre, si on va vers l'île de Pâques, l'île la plus isolée dans l'océan Pacifique, tout le monde a entendu parler des statuts de l'île de Pâques, donc un témoignage qu'il y a eu là, une civilisation qui était très avancée, mais ils sont disparus. Et ils sont disparus, ils ont laissé derrière eux la question qu'on se pose encore aujourd'hui, pourquoi les Pascouans, les habitants de l'île de Pâques, ont-ils coupé le dernier arbre sur leur île? Comment ont-ils pu détruire les conditions qui leur permettaient de survivre? Et maintenant, si on revient à nous aujourd'hui, la planète Terre, notre habitat, notre planète, à l'échelle de l'univers, c'est une île de Pâques. Il n'y a pas de possibilité d'aller se sauver ailleurs, d'aller se relocaliser. Il n'y a seulement qu'une planète. Il n'y a pas de planète B. Et donc, la question qu'on se pose, et Carl Sagan, l'astrophysicien, décrivait la planète Terre comme un grain de poussière dans un rayon de soleil, littéralement un grain de poussière dans l'univers. Ce petit grain de poussière-là, toute l'histoire de notre civilisation tient dessus. Donc, on fait face à cette transformation-là qu'on a provoquée nous-mêmes. Et donc, on doit maintenant créer un autre monde. On doit vraiment créer le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On l'a créé nous-mêmes. Et donc, on est capable d'imaginer un autre monde. On est capable d'imaginer une façon différente de faire les choses pour assurer, justement, le maintien de notre civilisation dans l'avenir. Et c'est la bonne nouvelle pour nous, vraiment, de pouvoir imaginer ce monde-là. Mais par contre, si on veut imaginer ce monde-là, on doit l'imaginer avec les bonnes idées au départ. Einstein a dit « On ne peut pas régler un problème en utilisant les modes de pensée qui les ont créés ». Ça tombe sous le sens. Et Mark Twain a dit « Le problème, ce n'est pas ce que nous ignorons. Le problème, c'est ce que nous croyons être vrai et qui est faux. » Et donc, je veux vous proposer aujourd'hui trois idées. Trois idées qu'on croit être vraies depuis longtemps, mais qui sont fausses. Et trois idées que, si on les remplace, vont nous permettre de créer le monde qu'on a besoin de créer. La première de ces idées-là, c'est que l'être humain est au sommet de la nature ou à l'extérieur de la nature, que l'être humain domine la nature. En fait, c'est une idée qui est fausse, nous faisons partie de la nature. Nous sommes interdépendants avec toutes les autres espèces vivantes et tous les systèmes naturels qui existent sur Terre. Je vais vous donner un exemple. Je suis constitué à 70 % d'eau en masse. Ma masse corporelle, c'est 70 % d'eau. Nos cellules, notre sang, sont composées en grande partie d'eau. Et cette eau-là, pour moi, quand je me lève le matin et que je bois de l'eau, elle vient à 100 % du fleuve Saint-Laurent qui coule juste à côté d'ici. Donc, le cycle de l'eau passe à travers mon corps, retourne dans les rivières et continue comme ça. Quelle est la frontière naturelle entre une rivière, le fleuve Saint-Laurent, le cycle de l'eau, les nuages et moi? Il n'y en a absolument pas. C'est la même eau. De la même manière, si on réfléchit à l'air qu'on respire, il y a quelque chose de très, très particulier qui se passe entre les arbres et nous. La molécule d'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans mon sang et la molécule de chlorophylle dans les arbres sont exactement la même structure, la même molécule, à l'exception que la molécule d'hémoglobine, elle a un cœur en fer. La molécule de chlorophylle, elle a un cœur en magnésium, donc elle est verte, alors que l'hémoglobine est rouge. La première transforme l'oxygène en gaz carbonique, la seconde transforme le gaz carbonique en oxygène. Et donc, du cœur de l'arbre au cœur de l'homme, il y a un échange comme ça qui se déroule toujours. L'être humain n'existerait pas s'il n'y avait pas les plantes vertes et les arbres qui font la photosynthèse sur Terre. Et là, je pourrais continuer à vous donner des exemples comme ça pendant longtemps. L'idée est simplement de comprendre que nous sommes interdépendants avec la nature. Et quand on pense qu'on domine la nature, c'est ce même mode de pensée-là qui fait en sorte qu'on imagine aussi qu'on peut dominer les autres personnes, les hommes et les femmes qui nous entourent. Les mêmes rapports de domination qu'on a envers la nature, c'est les mêmes modes de pensée qui ont mené à l'esclavage, qui mènent à l'exploitation des gens. Et pour sortir de cette idée-là, on peut s'inspirer de la pensée autochtone. Dans plusieurs nations autochtones, il y a cette idée que l'individu, la communauté et le territoire sont une seule et même entité. Moi, nous et la planète, les espèces et les systèmes naturels qui nous entourent. Je passe maintenant à la deuxième idée fausse. La deuxième idée fausse était que la planète est un bassin de ressources infini à exploiter. C'est normal qu'on ait cru ça pendant longtemps parce qu'il y a eu très longtemps, l'être humain n'avait pas exploré tous les continents, n'avait pas exploité toutes les ressources. Mais maintenant, on sait, on surexploite la plupart des ressources de la planète et on a atteint beaucoup, beaucoup les limites des écosystèmes et les limites des ressources. Je vous donne quelques exemples. Quand on a commencé à chasser les baleines bleues, la baleine bleue est le plus gros animal à jamais avoir vécu sur Terre, plus gros que les plus gros dinosaures. Il y en avait 300 000 dans l'océan Atlantique. Aujourd'hui, il en reste moins que 9 000. Quand on a commencé à chasser les bisons dans l'ouest de l'Amérique, il y avait 50 millions de bisons sauvages. En quelques décennies, il en restait à peine quelques dizaines. Et donc, vous voyez, la plupart des pêcheries dans le monde industriel sont en déclin ou en effondrement avancé. On a détruit, je vous le disais tout à l'heure, toutes les forêts primaires ou presque de la planète, les forêts, les vieilles forêts. Et donc, on voit bien qu'on peut arriver au bout des ressources. Mais le corollaire de l'idée comme quoi la planète est un bassin de ressources infinies, c'est qu'on peut exploiter, en fait, on peut avoir une croissance infinie de notre économie et une croissance infinie de notre population. Encore une fois, on va prendre un pas de recul. On retourne en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'économie mondiale a été multipliée par 19 depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et la Banque mondiale nous prédit qu'elle va être multipliée par 3 d'ici 2050, d'ici 30 ans. La population de la planète est passée de 2,5 milliards de personnes à 7,5 milliards de personnes aujourd'hui. On va atteindre près de 10 milliards en 2050 et au-delà de 11 milliards en 2100. Alors, je vous demande juste un moment, une pause ici. Essayez d'imaginer, est-ce que c'est possible de multiplier par 3 tout ce qu'on a sur la planète en ce moment, l'économie mondiale, encore une fois, et est-ce que c'est possible d'aller vers 11 milliards de personnes si on augmente notre consommation individuelle toujours comme on le fait en ce moment? Ou est-ce que pour se rendre à des populations comme ça, on ne va pas devoir limiter notre population, pas notre population, notre consommation, mais aussi notre population? Donc, on doit y réfléchir. Mais aujourd'hui, si on remet en question l'idée de la croissance infinie, c'est un peu comme si on remettait en question un dogme religieux. Vous savez, quand Copernic, au 16e siècle, a dit « La Terre n'est pas au centre de l'univers, la Terre tourne autour du Soleil », qu'est-ce qui s'est produit? L'Église a caché ses écrits. Puis ensuite, quand Galilée a repris ses travaux, il en a fait la promotion, il a subi la répression de l'Église. Pourquoi? Parce que les dogmes sont aussi des outils de pouvoir pour des institutions qui cherchent à maintenir leur existence telle qu'elle. Et donc, il faut être capable aujourd'hui de dire « Non, nous devons être rationnels, nous devons asseoir nos décisions sur la science et non sur le dogme » et être capable de développer des nouveaux modèles économiques qui vont respecter les limites de la biosphère. Je pense à la troisième et dernière idée maintenant. C'est cette idée que les lois humaines et les lois de la nature sont au même niveau, sont égales. Alors que les lois de la nature sont des lois immuables, sont des lois naturelles, alors que les lois humaines, elles, ont été créées par nous. Et on a tendance à l'oublier. On a l'impression des fois que les institutions qu'on a créées sont immuables. Mais pourtant, la démocratie, le marché, l'entreprise, l'État, toutes ces institutions-là, toutes les règles qu'on s'est données, sont des règles que nous avons créées, que nous avons inventées. Mais vous savez, quand on écoute le bulletin de nouvelles, le soir, on entend les cours de la bourse un peu comme on entend la météo. La météo, c'est quelque chose qu'on subit, qui est naturel. Alors, on entend les cours de la bourse, la bourse a monté aujourd'hui, la bourse a descendu, il y a eu de l'instabilité, il y a eu des orages à la bourse. Comme il y a fait chaud, il y a fait froid, il y a eu des tempêtes dans la météo. Mais pourtant, les marchés financiers, ce sont des institutions humaines qu'on s'est données, l'économie est une institution humaine. Et donc, on peut transformer, on peut changer ces règles-là pour s'assurer qu'elles respectent, encore une fois, la capacité de la planète. Et donc, les règles humaines doivent se subordonner aux règles naturelles et pas l'inverse. Donc, on a beaucoup de travail à faire aussi là-dessus. Je vais terminer maintenant en revenant à l'idée que nous sommes capables de créer un nouveau monde puisque nous avons créé tout ce qui nous entoure. Et certains vont dire, ben non, c'est utopique, c'est impossible parce que c'est difficile d'y croire, parce qu'on a l'impression qu'on a échappé comme la main invisible du marché. C'est comme quelque chose qui nous échappe. On n'a plus de prise sur nos institutions, mais en réalité, oui. En réalité, on l'a déjà fait. Il y a eu un jour où c'était impossible d'abolir l'esclavage, puis ça a été fait. Il y a eu un jour où ça a été impossible d'affirmer que les hommes et les femmes étaient égaux. On l'a fait aussi. Toutes ces idées-là étaient impossibles un jour. Qu'est-ce que ça demande pour réussir à passer d'une idée impossible à une idée possible? Tout simplement, la créativité et la volonté. Et la créativité et la volonté sont des ressources renouvelables à l'infini. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Applaudissements.